La constitution de 1801 Ça c'est de l'eau? Oui c'est de l'eau Toussaint l'ouverture proclamant la constitution de 1801 C'est pas ça non? C'est ça Il y a une édition spéciale Ben moi couverture non? Ben moi couverture non? Ok Ok Donc nous pourrons vraiment en faire des références pour l'histoire d'Haïti Yo me dis ça je voulais D'autant plus que Francis Christophe Diolila dans l'Iblia Je prends toujours la précaution de donner tout un luxe de détails Dans les tableaux d'histoire, dans les scènes d'histoire Et ça a partir de cette publication là que nous voulons conscients Nous voulons senser que réellement Il y a un monde sérieux Non seulement qu'à suivre l'évolution de la peinture haïtienne Mais qui porte une attention toute particulière autour de ce que De ce que ça m'a fait Donc Je m'en suis dit que je ne vais pas me plaisanter Ok Est-ce que vous avez dit que la vie continue pour moi Que le marché de l'art en Haïti Joigne un répit Parce que vraiment Nous déplorait qu'après 200 ans d'indépendance Et après près d'une cinquantaine d'années De marché de l'art haïtien Que nous tombait à ce stade Donc je souhaite que nos responsables Faire le royaume pour que le marché de l'art Parce que je n'ai plus le propriétaire de Galie Qui était mon petit gentrait Alors je ne suis pas le propriétaire de Galie Mais il y a des propriétaires de Galie Qui était un petit peu hautain Il commence à réfléchir Et il y a une petite personnalité Qui lui faisait accepter n'importe quoi De n'importe quel propriétaire de Galie Donc en gros Je dois souhaiter que L'art haïtien Continue à prendre Et à subir L'essor Qui lui est réservé à l'étranger Et que connexionner Pas désormais De gouillot De choyot Que encore une fois de plus Il y a des peintres Qui décidaient A aller jusqu'au bout Pour tenir en gros Le prestige de leur protection D'accord, merci A moi de vous réverser